Bon, tous, regardez là, tu fais pas marrer. Je sais pas de parler de ta première réaction quand t'as lu le texte la première fois. Quand j'ai lu le texte, on va dire, bon, si c'est pas Martinelli qui montre ça, j'y vais pas déjà. Après, j'ai pas compris grand-chose dans tout le désordre aziz-chouakien du texte, mais j'ai trouvé ça une grande force et de grande rôlerie et d'une grande bargitude. Et je me suis dit, voilà, je pense que le public devrait s'éclater comme nous, on va s'éclater à répéter, à tourner ça et à jouer ça. Et là, au bout d'un mois de répéter, ça se dément pas ? Non, moi, j'ai 35 ans de carrière, n'est-ce pas ? La carrière que tout le monde connaît. Et donc, c'est-à-dire en 35 piges, c'est vraiment mon plus beau. C'est la première fois que je suis aussi heureux et sur scène et comme acteur. Voilà, j'espère que le public partagera la dinguerie de cette pièce qui est, c'est entre le burlesque, c'est « Affreux ça, les méchants », c'est entre le cinéma italien des années 70. C'est d'une grande modernité en plus que ça aborde. Le racisme, la misère humaine, c'est, voilà, c'est les scènes de la misère ordinaire. C'est des pauvres gens, des pauvres cons, des pauvres paumés et que ça va finir dans un chaos absolu. Voilà, mise en scène par le fabuleux Jean-Louis Martini. Je fais un petit peu de l'écheboule qui m'a appelé en me disant « Écoute, Olivier, je montre cette pièce avec Geoffroy Thiebaud, Christine City, Amou Graïa, j'ai besoin d'un grand acteur pour rehausser le niveau. » Il m'a appelé et là, ça a pris une grande, grande dimension, la pièce, voilà. Autant le dire au public, autant le dire. Tu veux que je dise quelques dialogues de la pièce ? Ouais. Non, oui. Mais attends, tu voulais, donc on va leur dire. Alors moi, je fais un homophobe, raciste, beauf, alcoolique, qui se tape des putes, ce qui n'est absolument pas moi dans la vie, comme tout le monde le sait. Et donc, je préviens tout le monde, parce qu'en tant qu'ancien flic, on peut mettre des étiquettes. Mais je vous fais un petit dialogue, c'est le personnage, ce n'est pas moi. Donc il dit « C'est un bon gros con, ce gros con de Mouloud. » Cela dit, il fera un bon chrétien, un peu crépu, mais la peau blanche, alors on le baptise, on lui met deux, trois hosties dans la gueule, deux, trois paters, et ça devient frère Mouloud, ça vient, ça fait la blague. Voilà, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, Jean-Louis, avec ça. Salut tout le monde.